Sénéca En fait mon besoin est parti d'un projet verso où je fais des statistiques sur la NBA pour essayer de poser des modèles de résultats et faire de la prédiction de résultats de match dans le but d'être plus fort que les bookmakers et de gagner leurs gens. Voilà, très noble. Et en fait je me suis vite rendu compte, enfin moi j'ai eu un fervent défenseur, je dirais Scriv, etc, mais je me suis vite rendu compte que les architectures serveurs classiques étaient peu adaptées ce genre de projet. J'avais pas mal de calculs, de manipulations de données dans tous les sens, et en fait faire des choses comme des contrôleurs ou des services, je sais jamais quoi mettre où, c'est un peu pénible, c'était pas hyper clair. Du coup je me suis orienté vers le microservice, parce que c'est un mot déjà qui claque, ça conduit en microservice, c'est vraiment très cool. Et du coup je me suis orienté vers SénécaJS, qui permet d'imprimenter très facilement des microservices. Je vous présente ce que c'est dans les grandes lignes, et ensuite je vous montre un peu comment moi j'ai utilisé, ce qu'en pense, en quoi ça m'a aidé, et en quoi ça me dessert. SénécaJS, c'est pas grand chose. C'est trois idées principales, que je détaille par la suite. La première c'est le pattern matching, donc inspiré du monde du fonctionnel. On a des fonctions qui réagissent à certains patterns, d'une certaine manière. Le deuxième c'est le transport indépendant, donc l'idée c'est d'être complètement agnostique au fait de faire communiquer le service, soit directement en applicatif, en mémoire, ou en RAM, soit en TCP, en HTTP, en M10, il y a quand même des méthodes de transport disponibles, et c'est complètement transparent dans l'utilisation. Et le troisième principe, c'est l'isolation fonctionnelle. Donc le principe, comme l'impo service le disent, ça va être d'isoler une fonction dans un scope qui lui est propre, et éventuellement, on peut aller plus ou moins dans l'isolation, mais on peut se dire qu'à une fonction donnée, et associer son propre stockage des données, sa propre authentification, etc. Donc j'irai pas jusque là, mais voilà. Comment ça marche principalement ? Il y a deux mots clés en CD4 qui sont ADD et ACT. Donc en fait, l'idée c'est qu'on fait des ACT qui envoient des patterns, donc un pattern ça va ressembler à ça par exemple, role, mat, command, sum, avec des arguments. Et de l'autre côté, dans nos plugins, qui sont nos isolations fonctionnelles, on a des ADD qui sont des plugins qui réagissent à tous les patterns qu'on envoie. Et tout ça, ça passe par le transport. Comme je vous le disais, le transport ça fait beaucoup de choses. On peut le voir dans un premier temps qu'on met un appel les fonctions. Donc en fait, dans ce que j'ai montré ici, et bien sûr j'ai un peu plus à l'article, dans un premier temps, on fait un ACT où on demande quelque chose, on dit c'est ADD, j'envoie ce pattern, avec les arguments gauche et droite, et avec une fallback de résultat, et j'éloge le résultat. Et d'un autre côté, on met des entités qui sont capables de réagir à certains patterns, et de faire le travail qu'on demande. Donc là, c'est hyper simple, c'est la somme d'un truc à gauche et un truc à droite. Et c'est ce qu'on envoie. Donc ça c'est le principe, et en fait, écrire une application en Seneca, c'est définir beaucoup de parties qui peuvent réagir à certaines commandes, et ensuite, ordonnancez tout ça avec des enseignements de commandes, en fonction de, on peut brancher derrière, on peut imaginer un serveur, on peut imaginer des services autres. Mais le but c'est d'envoyer des ACT et de recevoir des réponses. Ensuite, les plugins. Donc les plugins, c'est une entité qui permet de réagir. Ici, il y a un fichier .js avec un ad qui répond au pattern foobar, et qu'on peut instancier avec des options. Donc typiquement, foobar, il va répondre à un objet qui est color, avec une option qui lui a été déterminée au moment de son instantiation. On l'exporte, et dans le main, on l'importe, on le crée ici, on dit à Seneca, ok, tu utilises ce plugin. Ce qui fait que maintenant, à chaque fois que je l'appelle foobar, je peux recevoir une couleur qui a été déterminée dans mon paramétrage. Pour l'instant, ce n'est pas eu tout clair. Ça va aller par la suite. Donc je reviens sur les trois piliers. Le pattern matching. Qu'est-ce que le pattern matching ? Ça vient de fonctionnel. Le principe, c'est de se dire que c'est un peu comme un switch sur les arguments qui sont passés à une fonction. Et en fonction de certaines conditions sur ces arguments, je renvoie un résultat différent. Ici, c'est une notation SQL. On a la fonction factoriale, qui a un nombre a associé à un autre nombre a, donc du même type. Quand on lui passe 0, ça renvoie 1. Et sinon, quand on lui passe n'importe quoi d'autre, donc n, ça renvoie n fois factoriale n-1. Et ça, ça fait une fonction factoriale dans l'esquête. Parce que, quel que soit l'argument qu'on lui donne, on est capable de déterminer ce que j'envoie 1 ou ce que j'envoie un appel récursif à n-1. Avec Seneca, c'est fait à travers les objets qui sont passés en premier argument du add. Donc, on dit, quand je reçois utiles et grids, et grids par exemple, je réagis de cette manière. On peut aussi rajouter un add qui est plus précis dans le pattern. Si, en plus, j'ai une pariante qui est French, au lieu de répondre ça, je réponds ça. Donc, en fait, on définit différents cas des arguments et on réagit d'une manière différente. Ensuite, l'indépendance du transport. Comme je vous le disais, on définit nos plugins qui réagissent à des patterns et nos acts qui envoient des patterns. Et ensuite, c'est la manière d'être communique. Donc, de base, c'est juste des appels de fonction au sein de l'AML Thread, Node, et tout est fait avec des require, et c'est très classique. Et on peut très facilement switcher vers d'autres modes de transport, de type TCP par exemple ici. On peut paramétrer des codes, etc. Des ports, pardon. Et ainsi lancer notre application sur différents serveurs, peut-être pas au même endroit, avec des sciences différentes en faisant de la tâche. Et ainsi, faire une architecture des microservices, comme on l'entend au sens usuel. On a aussi la notion de pin qui permet de dire... Donc là, c'est un sous-pattern. Donc en fait, on dit dès qu'on a une couleur raide, on va aller taper sur tel port. Donc ça, ça permet de faire de l'isolation en fonction des patterns, de savoir qui va traiter le pattern en question. Donc on peut imaginer ça pour des traitements plus ou moins lourds. Si on voit qu'on a des patterns qui vont être toujours des trucs hyper compliqués, on peut renvoyer vers certaines machines qui sont très très puissantes. Et pour d'autres trucs, comme renvoyer une couleur bleue, on peut le faire vers des graphs BMP qui sont sur le port 80 et 33 par exemple. Donc ensuite, l'isolation fonctionnelle. Ça ne marche pas. Donc l'isolation fonctionnelle, comme je vous le disais, c'était les plugins. Donc un plugin, c'est simplement une fonction qui est exportée dans un module. Il y en manque des bouts, c'est pas grave. Ce qu'apporte Seneca en plus de ces trois piliers, donc c'est un peu un facilitateur d'utilisation, c'est la notion d'entité. On a toujours des entités dans les applications. C'est une manière de gérer son modèle de données. Ce que propose Seneca, c'est le plugin. Donc ça, c'est sous forme d'un plugin. On voit que c'est Seneca.use. Seneca Entity. Et ce que fait ce plugin, c'est qu'il va permettre de stocker des données dans Seneca à travers différents systèmes derrière. Donc on a du relationnel, du non-relationnel. On a plein de bridges, plein de systèmes de bases de données. Et ça s'utilise très facilement. On dit, je vais créer une entité FOO. Je la mets dans le namespace FOO. Je vais créer pas FOO, par exemple. Je vais créer des sous-namespaces, donc exactement comme les patterns. Les entités réagissent aussi à des patterns. Et donc là, par exemple, je crée des entités de plus en plus précises. Je lui attribue des attributs. Et là, finalement, je la save. Et ça, c'est une manière de sauvegarder une entité. Et ensuite, on peut la récupérer. Là, je vais montrer la méthode list. Mais en fait, on a beaucoup de... On a toute une nouvelle méthode qui permet de faire un peu du requêtage comme en SQL, on va dire, quand le price est des 1,99. On récupère tous les entités. Ou on peut faire des jointures et tout comme ça. Je vais pas trop dans ce détail. Ça va être détaillé sur la recommandation. Mais il faut retenir qu'il y a un module, l'entité, qui est très puissant. Et qui permet de gérer son modèle. Donc, comme je le disais, on peut se pléguer sur pas mal de choses pour nos entités. Donc, sur les datastores, on peut... Ça va du simple JSON file store. Donc, on met ça dans un JSON. Jusqu'à du Postgre, du MySQL, du Level, des Nets, si vous pouvez le rester en local. Et en fait, l'idée, c'est aussi qu'on peut, comme les pins tout à l'heure pour les transports, on peut aussi dire, sur certains patterns, ça ira avoir un tel stockage de données. Sur d'autres patterns, ça ira sur d'autres stockages. Donc, typiquement, là, cette notation, tirel, slash JSON, tirel, c'est ce que je montrais quand on nous disait, flou, barre, ou zen. C'est tirel et bon gros, on définit un pattern qui va aller dans un store. Voilà, donc, mon retour d'expérience là-dessus. J'ai beaucoup apprécié l'utiliser à Sénégal, parce que finalement, il y a très peu de concepts. C'est quand même pas trop compliqué à comprendre. La documentation est pas mal, pas du tout super clair. Mais globalement, ça s'utilise très bien. Moi, ce que j'ai apprécié là-dessus, c'est vraiment pouvoir isoler mes différents plugins. Donc, je vais essayer de vous montrer comment on va. Je vais vous montrer un peu sur à quoi ça peut ressembler. Donc, typiquement, j'ai des data sources. Donc, c'est pas forcément hyper clair. Mais le principe, c'est que j'ai fait des plugins pour chacune des fonctionnalités de mon application. Ici, c'est un plugin dont le but va être de donner les data à mon application. Donc, en fait, pour éviter de complètement ruiner les serveurs de l'annubier, j'ai fait des dumps de leurs données. Et en fonction des patterns que j'envoie, je vais pouvoir demander, OK, au chargement, tu me donnes soit les données locales que j'ai dumpées, soit les données mises à jour. Parce qu'à force de développer, évidemment, je me fais blacklister l'annubier et du coup, c'est pas top d'annubier. Du coup, c'est mieux de faire des dumps. Et typiquement, avec le pattern matching, on peut dire, est-ce que tu prends un dump, est-ce que tu prends pas un dump ? Voilà. Et donc, en fait, par ce biais, on peut tout à fait donner des comportements différents en fonction de mon demande à l'initiation de l'application. Voilà. Donc, en fait, j'ai des plugins pour toutes les fonctionnalités, en fonctionnalités différentes probabilités que je calcule. J'ai aussi, par exemple, un wrapper vers R pour faire des réseaux de neurones. Là-dessus, j'ai encapsulé tout mon code R dans un plugin Seneca. Comme ça, je sais que j'ai juste envoyé un pattern et je recevrai une réponse de quelque sorte de manière dont il le traite derrière. En l'occurrence, il appelle du R et il récupère les résultats. Donc, en fait, d'un point de vue parlant de tout ça, c'est complètement transparent. Je fais un hack, je reçois les réponses, puis j'en ferai une autre fonction de ce que je veux. Voilà pour mon expérience. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de plugins disponibles. Donc, on peut rajouter beaucoup de fonctionnalités très facilement à notre appli Seneca. Typiquement, de l'authentification, il y a beaucoup d'administration, il y a des choses comme ça. Si on veut mettre en place une authentification Facebook, ce qui est pas facile. Si on veut, par exemple, exposer sur un API REST tous les patterns d'entités que j'ai décrits précédemment, il y a aussi un plugin qui permet de faire ça très facilement. Donc, en fait, on peut aller assez vite sur des fonctionnalités assez classiques d'une API Web, tout en restant assez découplé. Et au lieu de découper notre code de manière technique, de se dire, j'ai mes contrats d'un côté, mes services de l'autre, et c'est le bazar, je ne sais pas où est-ce que je fais telle fonctionnalité. Là, on se focus vraiment sur, OK, quels sont les ordres que je peux demander et quelles sont les vacances que je peux attendre. Et du coup, je vais vraiment découper mon appli en fonction plutôt qu'en manière de faire ses fonctions. Donc ça, c'est assez plaisant pour faire évoluer l'appli et comprendre tout le monde pour que nous sommes bornes dessus. Voilà. Applaudissements 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 Vous voyez, une question ? Oui ? Pour parler des add, on est mieux à faire quand on n'a pas parlé de... Le add, c'est la manière de définir une fonction qui réagit à un pattern. Le hack, c'est envoyer un pattern. Le add, c'est réagir un pattern. Donc, dans les plugins, tu définis que des add. Tu réagis à un pattern différent. Ça, c'est pas pour... Pardon ? Oui, c'est un peu ça. Ça peut être vu comme du hack programming. Ça, c'est le add. Tu vois, le add ici, c'est que je réagis à ce pattern-là. Ce pattern-là, en fait, on peut l'écrir soit sous forme d'un OJJS, soit sous forme d'un bouquet CD, comme ça, en chaînes du caractère. Et je fais un truc. En l'occurrence, je fais une somme. C'est pas la folie d'oublier de ce que je fais ce pattern-là, mais... C'est l'idée, quoi. C'est que le add réagir à un pattern, on envoie une autre chose. Oui ? T'as un exemple avec deux clés pour le pattern et après une deuxième implémentation avec l'angle égal et un peu franc ou friend. Oui. Tu prends toujours le plus spécifique ? Alors, il y a une règle de précédence. En général, si j'ai envoyé un pattern avec la variante French, ce serait celui qui répond le mieux possible, qui matche, qui est le plus proche du pattern... C'est pas l'ordre d'ajout ? Non, c'est pas l'ordre d'ajout. Alors, ça peut être l'ordre d'ajout quand, par exemple, si j'avais défini deux add avec les mêmes trois clés, et si j'avais French et j'en sais rien, j'en sais rien, j'en sais rien. Là, à ce moment-là, ça peut être l'ordre d'ajout qui joue. Parce qu'on peut aussi, en fait, passer des arguments, comme on le voit sur Suicide, dans le pattern qu'on envoie. On peut aussi envoyer les arguments du truc agrépulé. Typiquement, là, lui, il est capable de répondre à un rôle qui est commune, mais on lui envoie à rôle, commune, et aussi gauche et droite. Et du coup, il décrit, en fait, l'ordre des précédences. En général, c'est celui qui est le plus proche du pattern qui est capable de répondre. Et Seneca vaille, en fait, au bout de la pile. Alors, concernant TCP, moi, je le dirais, il ne peut pas le faire parce qu'il ne peut pas entrer tout le monde. Mais concernant local, il vaille à ce que tous les patterns ne changent pas dessus et qu'il n'y ait pas deux réponses simultanées à un ordre. Sinon, c'est un peu le bazar. Au niveau du transport, quand il est sur plusieurs machines, est-ce qu'il y a un système d'autodécouverte ? Alors, ça, c'est une même question que je n'ai pas expérimenté. Je suis toujours en local sur différents scènes où, là, ils arrivent à s'autodécouvrir. Notamment, j'ai fait du TCP pour ne pas que ce soit trop compliqué. Je crois qu'il y a du système de découverte, mais je l'avoue que je n'ai pas expérimenté ça. Donc, il ne faut pas te répondre à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un système d'autodécouverte. Dans le cas où il y a plusieurs microservices qui sont sur différents ports, c'est le même code qui tombe derrière ? Alors, ça, c'est bon. Celui-ci. Et, en fait, ma question, c'est est-ce que si jamais il y a un minimum de service qui tombe, est-ce qu'il y a un autre qui va prendre la main ? Alors, ça va dépendre de comment ça définit tes patterns. Ici, typiquement, j'en ai qu'un pour le blue. Et si je fais des appels ou que personne ne le raconte, en fait, les autres ne doivent pas prendre le dessus. Parce que si j'envoie color blue, le premier va dire, non, moi, je ne le raconte pas à ça. Le deuxième non plus. Et finalement, il va raconter. Donc là, tu ne peux pas répondre à ça. Comment faire de la redondance si tu les nôtres, du coup, tu as une impression de situation. Je ne sais pas. Je n'ai pas expérimenté. Mais je ne le raconte pas. Je ne le raconte pas. Je ne le raconte pas. Il y a des mécanismes de manière possible. L'utilisation que tu en as faite, tu as dit que c'est sur une même machine, tu as démarré plusieurs processnels ? Oui, tout à fait. Et toi, ton but, tu as parlé de l'organisation du code, c'était aussi pour les perfs ? Pour utiliser plus qu'un cœur ? Non, ce n'était pas pour les perfs. Je n'ai pas eu de problème de perfs. Pour un expérience. Voilà. C'était plus pour l'expérience, voir comment, à quel point ça peut être transparent. Si à l'avenir, justement, j'ai des problèmes de perfs, je n'en ai pas eu, parce que ce n'est pas du tout à l'heure où ça s'applique. Mais je voulais voir si, justement, est-ce que c'était un risque dès le début de se dire j'utilise ce truc-là, sachant que si je veux faire un truc plus performant, est-ce que ce sera facile de juste rapporter que le transporte une TCC, surtout qu'on l'appel est déjà développé dans mon applicatif pur. Et la réponse était oui, donc voilà, je pense que c'est tout ça. Mais je n'en ai pas le besoin, mais sinon... Ok. Oui ? T'es plus fort au bout de mes cœurs, alors ? Bien écoute, je ne sais pas encore si week-end je vais m'inscrire chez un bout de mes cœurs, donc je n'envoie pas de nom. Et je n'ai pas encore parié. Il faut savoir que la saison de la billette cette année, elle a commencé il y a un mois, un mois et demi. Et qu'en début de saison, vu que ça n'est pas très rodé, c'est très très risqué parié. Donc c'est plutôt le mis-en-tours, j'aurai été oublié, où on peut commencer à être un peu plus mathématique en soi pour parié. Donc on fait un conseillement en principe. Et tu comptes miser beaucoup ? C'est une excellente question. Je crois qu'ils aient pas beaucoup, non. Je crois qu'ils aient très peu au début, parce que c'est cool la théorie. Enfin, je ne suis pas sûr d'être un, mais fort heureusement pour eux, et du coup, on verra bien. Merci.